Musique Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aide même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Sexe, alcool, soirée mondaine, séduction, pornographie, masturbation, nous allons écouter le témoignage de Marleva. Musique Bonjour Marleva. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Alors on a vu, waouh, ton témoignage a beaucoup de volets. Je ne vais pas en dire plus, je te laisse te présenter et témoigner. Bah déjà, je m'appelle Marleva, j'habite à Chelle, j'habite dans une cité et depuis mes 23 ans et en fait dans ma vie d'avant… Comment tout ça a commencé ? Déjà, tu as grandi dans quel contexte familial ? Famille croyante ou pas avec papa et maman ? En fait, croyante, mais c'était plus en catholique. D'accord. Et après, un côté, c'était catholique et plus ma tante, c'était évangélique. Mais je ne calculais pas trop. En fait, je me suis baptisée en plus quand j'avais, je pense que j'avais entre 10 ans et 11 ans. Mais pour moi, ça ne compte pas. Mais au moins, tu croyais en Dieu. Tu savais que Dieu existait. Je savais qu'il était là, mais je ne calculais pas et je faisais ma vie et je n'avais pas confiance en moi. D'où est-ce que ce manque de confiance est venu selon toi ? Ça a commencé vers le collège. Genre, le collège, je me sentais trop mince, il y a des garçons qui ne me regardaient pas et moi, je voulais trop plaire. Parce que quand même, quand on est au collège, il y a les amourettes. Et on veut, il y a une petite concurrence avec... Mais pas trop au collège, c'était vraiment au lycée. C'était vraiment au lycée ? Au collège, c'était calme, tranquille ? C'était calme, tranquille. Mais au lycée, en fait, quand je sortais avec mes copines et tout, elles se faisaient gérer et pas moi. Non, non, non. Elles se faisaient gérer en langage courant. Elles se faisaient draguer. Elles se faisaient draguer et pas moi. Et moi, ça me touchait parce que je suis belle. Donc... Tu disais, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Mais genre, je ne me mettais pas en valeur. C'est ça aussi. Parce que là, tu es une merveilleuse créature, là. Amen. Clairement. Et après, je me suis dit, non, il faut que je me fasse draguer. Je commence à mettre des nini hauts, des jupes et tout. Des jupes courtes pour attirer le regard. Pour attirer le regard. Des pantalons comme ça, mais genre pas cette couleur. Vraiment flashy. Flashy. Et je commençais à vraiment me faire gérer. Après, je me suis dit, ah, donc ça marche. Les garçons arrivaient à tout de la vie. Les garçons arrivaient, arrivaient. Mais après, je me suis dit, attends, moi, je voulais me poser sérieusement. Mais il y a des gars, ils venaient comme ça. Mais c'est juste pour, voilà. C'était pour une nuit, quoi. Pour une nuit, tout ça. Donc, après, avec ma meilleure amie, elle commençait, elle qui m'a entrée à la défaite. Après, elle a arrêté. Donc, elle a arrêté. Et moi, j'avais continué. Et c'est là que j'ai rencontré une copine. Aux soirées. Et jusqu'à février 2020, c'est là que j'enchaînais les fêtes. Et chaque mois, il y avait une soirée. C'était la Malapartie. Les gens vont savoir, la Malapartie, c'était une soirée. C'était vraiment une soirée chata. C'est-à-dire ? Moi, je suis perdue, là. Ça fait un moment, depuis que je me suis convertie. C'était une soirée, c'était vraiment alcool, twerk. Parce que moi, je connais les soirées mousse, tout ça. Mais là, maintenant, il y a des nouveaux... En fait, chata, c'est un mot, c'est genre chata, c'est... Ouais, t'aimes vraiment danser, twerker dans les soirées. Le twerk, c'est une danse où on bouge les fesses. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas. Où c'est que les fesses en avant, où on bouge, bouge, bouge les fesses. Et moi, je commençais à... Après, je me suis dit, attends, attends, attends. Donc là-bas, c'était tout comme ça. Mais je regrette, hein. Gloire à Dieu. Je recule maintenant, mais à ce moment-là, tu... Non, à ce moment-là, je kiffais. J'enchaînais tout le temps. En fait, chaque mois, il y avait une fête. Une fête, une fête, chaque mois. Et carrément, j'allais chez ma copine. Mais elle, elle est dans le monde, maintenant. Elle est encore dans le monde. Je lui ai proposé de... Comment ça s'appelle ? Les réunions de prière et tout ça. Les réunions de prière. Mais elle m'était dévue. Elle a dit, je ne suis pas prête. Après, à un moment donné... Un jour, ça sera son tour, elle aussi. Et un jour, je lui ai dit, quoi, sur les réseaux sociaux ? Je lui ai dit, quoi, sur Snap ? Je lui ai dit, ouais, si, je lui ai dit, on revient, tu fais quoi ? Elle a fait ça, en mode... Je ne sais pas. En mode, voilà. Et ça m'a touchée, parce que c'était vraiment ma copine. Et c'est elle qui m'a... C'est elle avec qui tu danses ? Oui, dans la vidéo, c'est elle. Dans la vidéo ? Oui, je l'ai toujours sur Snap. Mais elle, je le vois sur Snap, elle est toujours en soirée. Elle est toujours en soirée, toujours faite. Le Seigneur va la rattraper. Je prie pour ça. Amen. Mais d'abord, avant de continuer dans les soirées, moi, j'aimerais savoir... Tu as grandi avec tes deux parents ? Oui. Et ils s'entendaient très bien à la maison ? Tout se passait bien ? Ça s'embrouillait tout, mais en général, ça va. D'accord. Ça va, gloire à Dieu. Et tu as des frères et sœurs ? Oui, je suis la dernière, carrément. J'ai deux grands frères et une grande sœur. Et tu as grandi dans une bonne ambiance dans la famille ? Chouchoutée. Chouchoutée. Ah ouais. Là, c'est encore pire, carrément. Parce que là, il n'y a plus personne. Comment on est parti ? Ah, et tu es seule à la maison. Là, je suis seule à la maison. Et... Et tes parents, ils acceptaient que tu sortes aussitôt ? Ils ne savaient pas. Tu faisais le mur. En fait, tu sortais... Donc, enfant et maman, de mardi, voici un jour, vous tombez sur cette vidéo. Maman, pardon ! Vous allez découvrir plein de choses. Mais bon, c'est le passé. Non, ma mère, essaie. Elle a changé maintenant. Amen. Elle n'est plus pareille, mais ils ne savaient pas. Elle ne savait pas quand je sortais. J'ai inventé toujours une disquette. Donc, en fait, tu montais pour sortir ? Je montais, je disais, ouais, j'allais chez une copine. C'est ça, c'est ça, le mensonge par excellence pour sortir. T'inquiète pas, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ce que tu penses. Et je montais grave à ma mère. Je disais, ouais, je vais aller chez une copine et tout. En fait, j'allais chez une copine, vraiment, mais pour me préparer. Et des fois, je découchais. C'est le genre que des fois, je rentrais des deux, trois jours. C'était vraiment... Ah non, mais c'était vraiment... Donc, en fait, c'était des soirées à gogo. C'était tout le temps être deux. Pour moi, c'était une addiction. Mais pourquoi, du coup, c'était un besoin, en fait, à ce moment-là ? Je ne sais pas, c'était pour combler un truc, quelque chose. À cette époque-là, tu ne te rendais peut-être pas compte. Tu te disais, oh, j'aime, je kiffe. Mais là, avec du recul, tu te rends compte que tu voulais juste combler. Tu voulais combler une sorte de... C'est ça. À un moment donné, je voulais grave arrêter. Je voulais trop arrêter. Je me suis dit à ma copine, ça y est, j'ai eu plus aux fêtes et tout. Mais après, à chaque fois, elle m'envoyait un flyer. Et c'est là, vas-y. Et tout, ça y est trop bien et tout. Et en plus, elle me maquillait. Elle me posait bien les pépés, comme je mets là. Non, elle posait trop bien les pépés. Elle me maquillait. Franchement, elle m'embellissait. Donc là, ma copine, elle m'embellissait. Tu te sentais fraîche. Parce qu'en plus, là, je me suis dit non. Là, je vais encore plus me faire gérer. En fait, j'avais ce besoin d'attirer. Je ne sais pas pourquoi. Et aussi... Parce que quelque part aussi, souvent, quand on a ce besoin d'attirer les regards, de séduire, c'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi. C'était ça. J'avais trop... C'est ça depuis le collège. Le collège, pas trop. Parce que c'était un peu... C'est vraiment au lycée. Et aussi, après, une copine à moi, elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit ouais, j'ai couché, tout ça et tout. Elle était en mode ouais, ouais, ouais. Elle avait sa première relation sexuelle ? Oui. Et après, je me suis dit, attends... Moi, j'étais en mode ah ouais, tout. Mais dans mon cas, je me suis dit, attends... Donc depuis là, personne ne me touche et tout. Et tu t'es dit, il faut que je passe à l'étape. Et là, il faut que je passe à l'action. Et là, je me rappelle, c'était... Là, ça fait il y a quatre ans. Et genre, il y avait un gars qui m'a parlé sur un garçon. Parce qu'un gars, c'est pas trop épousé, ta pète. Il y avait un garçon, il m'a parlé sur... C'était sur Facebook, carrément. Et on a commencé à parler, tout ça et tout. Et après, je l'ai vu directement. Après, je l'ai fait avec lui directement. En fait, pour moi, c'était vraiment... Je me sentais trop... En fait, je me sentais trop fille facile. Parce que je voulais ça, en fait. Et après, j'ai commencé à enchaîner. Du coup, t'avais toi-même, quelque part, t'avais une mauvaise image de toi-même. Tu te voyais maintenant comme une petite facile. Parce que, à l'âge, t'as une relation un peu avec... Premier venu, en tout cas, quelqu'un que t'as rencontré comme ça. Et toi-même, tu te voyais un peu sale. C'est ça. Mais quelque part, au fond, quelque part, au-dedans de toi, tu voulais encore... C'est ça, en fait. C'est ça. Continuer. C'est ça. Non, j'étais vraiment dans ça. J'étais vraiment aussi dans la masturbation, tout ça. Et comment c'est arrivé, en fait ? Parce que là, on voit bien que tout ce qui est soirée et aussi le fait même d'avoir eu des rapports sexuels, c'était quand même influencé par ton ami. Par mon ami ou mes amis, c'est ça ? Tes amis. Mes amis. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, en fait, que l'entourage dans lequel on est, en fait, nous influence beaucoup. Et parfois, notre destinée, notre trajectoire, elle peut prendre... Elle peut vraiment... En tout cas, les fréquentations qu'on a peuvent vraiment nous dévier, en fait, de notre destinée et même de ce que Dieu a prévu pour nous. Et plutôt, nous faire aller accomplir les plans que le diable a. C'est ça, clairement. Parce que Dieu a des plans pour nous, mais le diable aussi a des plans pour nous, en fait. Nous détruire, faire en sorte qu'on se détruise, qu'on fasse des choses qui vont nous porter préjudice, qui vont salaire notre réputation. En fait, tout ce qui est mal pour nous, lui, ça le rend heureux. Ah ouais, j'étais vraiment... Et t'as finalement enchaîné les relations. Relations, pas beaucoup, je sais pas, quand même. Mais quand même. Comment est arrivée, justement, la pornographie et la masturbation ? Je sais pas dans quelle heure on a mort, mais... En fait, je sais pas. En fait, j'ai fait une première fois. Après, je me suis dit, ah ouais, tout, nanana. Mais t'avais découvert ça d'abord sur des films d'adultes ? Que c'était possible ? Ou peut-être... Comment, en fait... Enfin, je veux dire, comment l'idée t'es venue ? Est-ce que t'as vu ça à la télé ? Est-ce que... Juste instinctivement, comme ça ? Je me rappelle plus du tout. D'accord. Et du coup, après, c'était une addiction pour toi ? Pour moi, c'était une addiction. Pour moi, c'est une addiction. Garçon aussi. Attends, et bon, je te raconte. Attends. J'étais dans le... Raconte-tu du tout. Dehors, je voyais avec mes copines... Non, avec une copine. Et... Genre, on voyait des garçons dehors. On descendait du train. On allait les suivre. Non, mais moi, quand je disais, mais des garçons, je voulais trop plaire. Ça veut dire que je voyais des garçons, je descendais des transports, j'allais les voir. Des fois, j'allais les voir. Des fois, je faisais genre pour qu'ils me regardent et tout, tu vois. Tu sais, on le dit vraiment en rigolant, mais tu es loin d'être seule dans ce cas-là. C'est juste qu'il y a plein de filles qui n'assument pas et qui se voient la face ou qui sont dans la séduction, mais peut-être pas à ce niveau-là. Parce que t'es aussi, avec ton tempérament, extraverti, tu vois. Mais il y en a qui sont peut-être introvertis, mais c'est pire, en fait. Donc, vraiment, t'es loin d'être la seule. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas où qui ont besoin de plaire, de séduire et qui sont capables de faire certaines choses, justement, pour attirer le regard. C'est ça. Et du coup, après cet épisode-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Après... En fait, j'enchaînais, j'enchaînais toujours ça. Après, vas-y... En fait, ça me saoulait, mais il y a toujours un truc qui me disait de continuer. De continuer. Toujours. Et je mentais. Car, il n'y a pas longtemps, genre, j'étais sur un garçon. Et... En fait, il était sur moi, mais il n'assume pas. Tu vois, les garçons, il n'assume pas. En fait, ils t'aimaient bien, mais ils ne voulaient pas assumer. Et genre, pendant le confinement... Le premier confinement ? Premier. Non, pas le deuxième. Non, le deuxième, j'étais... Là, t'es passée de l'autre côté. Bah oui. Non, en fait, en plus, pendant le confinement, j'étais entre mi-monde. Ouais. Parce que je me suis convertie. Oui. Donc, il y avait encore le... Un pied dedans, un pied dehors. C'est un pied dans le monde, avec le diable, et un pied avec Dieu. C'est ça, en fait. Et genre, j'ai inventé... Tu as inventé des histoires ? Genre, parce qu'en fait, vas-y... Genre... Parce qu'en fait, à chaque fois, je m'étais en conférence avec mes copines. Et genre, il était là, il parlait. Et maintenant, il avait dit un truc, ça m'a... Franchement, ça m'a piqué, clairement. Ça m'a mis... Non, j'ai eu le seum. Oui. Clairement. Ça t'a énervée ? Ça m'a... Hé ! Ça m'a... Gloire à Dieu, là, c'est passé. Oui. Mais après, il a commencé à faire le gasseur, j'ai fait quoi, j'ai dit à ma pote, « Hé, vas-y, dis que je suis enceinte. » Tu lui as dit que t'étais enceinte ? Non, je t'ai dit. Juste pour qu'il puisse être à son tour... Non, mais en fait, je pensais que, vas-y, je me suis dit, la façon qui parle, elle n'était pas sur moi. Tu vois, les gars, comme ça ? Et quand il a entendu ça, il a fait, « Ah ! » J'ai eu mal au cœur. Chantal, j'ai eu mal au cœur. Tu sais pas ça ? J'ai eu mal au cœur. On entend des histoires. J'ai eu un peu dans mon cœur, je voulais trop dire à ma pote, « Hé, vas-y, c'est mon arrière. » Mais elle était à fond de temps, « Hé, c'est une vraie amie. » Mais maintenant, c'est pas... L'inerve, ça avait abouti ? Ça a abouti, non, pas du tout. Non. Et après, il a commencé à s'énerver. Il a dit, « Vas-y, vas-y, comment ça, elle est tout ? » Il a commencé à m'assurer tous les noms et tout, non, non. Après, j'ai dit, quoi ? J'ai dit, « Ouais, c'est avec qui ? » « Avec qui, tout ça ? » Après, ma pote, elle a dit, « Avec ton pote. » En gros, vous lui avez fait croire que t'étais enceinte de son amie. Ouais, mais après, si t'es pas sur moi, tu vas pas voir ton pote. Il est parti voir son pote. Il a dit, « Ouais, c'est vrai, est-ce que t'as fait avec elle et tout ? » « Non, non, non. » « Pourquoi tu lui as dit à ton pote si t'es pas sur moi ? » « Hé, les gars comme ça, bref. » Leur adieu, c'est, voilà. Non, c'est du passé. Et maintenant, comment j'ai accepté le Seigneur ? Comment t'es venue à lui ? Est-ce que... Il m'a ketchup. Comment ? Il m'a ketchup. Ah, d'accord, OK. Pas ketchup, il m'a brille. J'ai entendu ketchup, j'ai dit, « Comment ça, il m'a ketchup ? » OK, d'accord, donc, en fait, comment il t'a... Parce que parfois, Dieu t'endait guet-apens. Non, fort, même. C'était ça ? Comment ça s'est passé, alors ? Déjà, c'était fort dans le... Tu vois, quand c'était confinement, c'était vraiment dedans ? Oui, où on n'avait pas le droit de sortir et tout. C'était mars, pas mars. Mars 2020, avril, mars, avril 2020 ? C'était entre mars, avril, mai. Oui. C'était vraiment dedans, cette période-là. Maintenant, je commence à avoir peur et tout. En fait, je pense que j'avais créé une stratégie. J'avais tellement peur et tout. Tu commences à avoir peur de quoi ? Bah, du corona. Je me suis dit, « Ça se trouve, je vais mourir et tout, mais je suis trop belle pour mourir. » Je me suis dit, « Non, je fais... » Tu as dit, « Quoi ? » « Je suis trop belle. » Alors là, je pense qu'on est passé de quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance à Alain qui est allé vers le narcissisme, carrément. En fait, là, tu disais que... » « Non, mais je me suis dit, non... » « Tu es trop belle pour mourir, quoi ! » « Non, moi, je ne peux pas. » Je me suis dit, « Je ne peux pas, j'ai trop de choses à faire. » « J'ai trop de l'avenir, il y a encore plein de choses à faire. » « Projet. » « Je pensais pas au projet de maintenant, du Seigneur. » « Oui, bien sûr, oui. » « Et je me suis dit, non, 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 non. » « Peut-être qu'il faut que je me marie, que j'ai un enfant, que j'ai ma maison, ma belle voiture. » « Il faut que je me lâche partout et tout. » « C'est ça, c'est ça. » « Je vis bien le monde avant deux. » « Mais après, aussi, je regardais grave les informations. » « Ça veut dire que ça me fait des peurs. » « Oui, la peur, en fait, en 2017, dans ton cas. » « Et après ? » « Non, je sais pas si tu vas rigoler. » « Et genre, je regardais grave les hommes de Dieu. » « Je me suis dit, ça se trouve, peut-être que je vais guérir tout ça. » « Attends, attends ! » « Donc, en fait, tu disais que tu voulais quoi ? » « Regarder les hommes de Dieu pour ? » « Pour, je sais pas, pour... » « Je sais pas, je voulais regarder comme ça, en fait. » « Pour que ça t'apaise ? » « Pour que ça m'apaise, pour que ça me... » « Pour pas que j'ai plus peur. » « Oui. » « Je crois que c'était plus ça. » « Oui, c'est ça. » « C'était plus ça que je voulais dire. » « Pour me calmer, plutôt. » « Pour me calmer, pour pas que j'ai peur. » « Et après, c'est là que je me suis dit, non... » « Après, j'ai regardé un live. » « Un live, c'était de cosplay. » « Et c'est là que j'ai commencé à regarder. » « Et ça, ça m'a vraiment touchée. » « Ah, ça m'a touchée. » « Et... » « Dieu commençait déjà à faire un travail. » « Il commençait déjà à faire un travail. » « Mais pas encore. » « Après, j'ai commencé à regarder grave des lives. » « Des personnes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu et tout. » « Pendant ce confinement et tout. » « Et il y avait ma copine qui était là. » « Carrément. » « Vous regardiez ensemble ? » « Non, pas du tout. » « Et à un moment donné, je pense que Dieu m'a fait comprendre qu'il faut que tu sépares d'elle. » « Ouais. » « Parce qu'à un moment donné, maintenant, le jour de le moment, elle me dit quoi ? » « Elle me dit ouais... » « Non, en fait, il y a un ami, elle parlait avec lui. » « Elle a dit ouais, que j'allais le voir et tout. » « Je vais passer le confinement là-bas. » « Mais je pense que c'est Dieu qui a créé une situation pour que... » « Pour vous séparer ? » « Parce qu'en fait, Dieu, il savait trop que je voulais. » « Je voulais le chercher. » « Donc elle, elle est dans le monde. » « Là, maintenant, elle est dans le monde. » « Il a fait, en gros, une séparation. » « Une séparation. » « Il m'a mis à part. » « Il m'a mis à part. » « Waouh. » « Pour que tu puisses venir à lui. » « Ouais, et j'ai commencé à regarder grave des lives de Rémi Christovao et de Kospiel. » « Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur. » « Pendant un live ? » « Pendant un live. » « Et après, j'étais baptisée du Saint-Esprit. » « Et après... » « Découvert la joie de... » « Après, je ne comprenais pas. » « Je faisais ba, 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 reba. » « Je ne comprenais rien du tout. » « Et maintenant, gloire à Dieu. » « Comment le Seigneur a... » « Comment tu t'es coupée de tout ça ? » « Parce que c'est vrai que dans notre conversion, comme tu dis, il y a des choses, parfois... » « On est encore attaché à ces choses-là. » « Donc, toi, dans cela, comment tu... » « Comment le Seigneur a fait une restauration ? » « En fait, j'ai envie de dire, quelles sont les choses qui ont été radicales ? » « Les choses avec lesquelles tu as coupé de manière radicale ? » « Et quelles sont les choses... » « Par exemple, moi, je me rappelle quand je me suis convertie. » « J'ai supprimé toutes les musiques mondaines que j'écoutais. » « J'ai arrêté d'aller en boîte, en soirée. » « Après, je sais aussi qu'au fur et à mesure que je grandissais avec le Seigneur, je commençais à m'habiller de plus en plus de manière de descendre, parce que les mini-hauts montrent que c'est fort. » « Ça, c'est fini ça. » « Tu vois, et du coup, ça a commencé par quoi ? » « Dieu, il a commencé... » « Comment il t'a enseigné ça ? Comment ça s'est fait ? » « À force de rester dans les réunions ? » « Comment ça s'est passé, en fait, le fait que tu changeais comme ça ? » « Moi, je pense que c'est la musique mondaine. » « J'avais du mal quand même au début, mais c'était radical. » « Et c'était quoi aussi qui était radical ? » « Je crois que c'était mes copines aussi. » « C'était radical. » « En fait, ils ont vu qu'il y avait un changement. » « Donc, en fait, elles sont parties d'elles-mêmes. » « Elles-mêmes. » « Donc, il y en a, elles sont restées. » « Mais il y a une que j'ai réussie à la... » « À la ramener au Seigneur. » « À la ramener au Seigneur. » « Gloire à Dieu. » « Mais... » « J'aimerais bien, je vais la recevoir aussi. » « Je vais lui dire. » « T'inquiète pas. » « Et il y a quoi d'autre aussi ? » « Musique mondaine radicale. » « Je sais pas. » « Qu'est-ce qui est venu petit à petit ? » « Ah, c'est les habits. » « Les habits aussi. » « Ah ouais. » « Tu dis non, ça n'a plus de... » « Maintenant, je mets des trucs longs. » « Au moins jusqu'aux genoux. » « Au moins. » « En fait, j'essaie de cacher. » « De cacher. » « Aussi, je porte des choses moulantes. » « C'est plus pas une couleur flashée. » « Oui, pour ne pas que ça se voit. » « En fait, Dieu, il a changé ton cœur. » « Il a changé mon cœur. » « Tu n'as plus ces désirs mondains, justement. » « À la limite, quand j'écoute de la musique mondaine, pour moi, ça m'écœure. » « C'est trop bizarre. » « Non, mais c'est parce qu'en fait, on se rend pas compte. » « Parce que par contre, on est attaché à sûr de choses. » « Et même quand on est dans le monde, en tout cas, on vit notre vie sans Dieu. » « Oui, on aime les choses. » « On aime les choses comme ça. » « Mais après, quand on vient dans le Seigneur, quand on rencontre Dieu, il change notre cœur. » « Ça fait qu'on n'a plus les mêmes aspirations. » « Parce qu'avant, on avait cette nature de pécheur, cette nature pécheresse qui nous attirait vers le mal, vers le péché, vers tout ce qui était contre Dieu, vers les plaisirs, les désirs de l'homme livré à lui-même. » « C'est ça. » « Mais maintenant qu'on naît de nouveau, en fait, notre cœur est changé. On n'a plus les mêmes désirs. » « Et c'est pour ça, d'ailleurs, si tu te dis chrétien, chrétienne, mais que tu vis encore bien dans le monde, pose-toi des questions sur qui est-ce que tu as réconversion. » « En fait, tu as véritablement une relation avec Dieu parce que moi, je me souviens que je me disais chrétienne, j'étais aussi catholique, mais je vivais ma vie comme je la voulais, comme je l'entendais, je m'habillais comme je voulais, je parlais comme je voulais. En plus, j'insultais les gens. Vraiment, j'insultais. En fait, je faisais tout ce que je voulais, mais je me disais être enfant de Dieu, alors que non, il y a incompatibilité, en fait, jusqu'à ce que je rencontre véritablement. Le Seigneur, ouais. En tout cas, gloire à Dieu. Et en plus aussi, ma façon de parler. Là, tu me vois comme ça, mais au début, c'était pire. C'était pire. C'est des... Ça veut dire qu'en fait, Dieu, même quand il vient à nous, il change même notre manière de parler. Je ne dis plus de gros mots. C'est exactement ça. Non, mais au début, j'étais vraiment... C'était beaucoup d'insultes. J'insultais les mères des gens. J'insultais le père de quelqu'un, que j'étais sur la personne. Il a perdu son père. Et je lui ai dit ça. Moi, je pensais qu'il allait me taper. Il ne m'a pas touchée. Je me suis dit, non, Dieu. Il ne m'a pas touchée. Et du coup, ça aussi, ça a changé, en fait. Ça a changé. En fait, quand on rencontre le Seigneur, ce n'est pas juste une histoire de oui, je crois en Dieu. Parce que de se dire, être croyant, non pratiquant, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. En fait, ça ne veut rien dire bibliquement parlant. C'est impossible d'être croyant, mais non pratiquant. C'est ça. Quand tu crois que tu as la foi, véritablement, il y a des œuvres qui accompagnent, en fait, ta foi. Et on se rend compte, en fait, que Dieu, il change vraiment tout lorsqu'on vient à lui. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. De rien. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Nous voulons maintenant prier pour vous. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui et que tu sens que tu es dans la même situation que Marleva à l'époque, lorsqu'elle le vivait. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime énormément et Dieu ne veut pas que tu gaspilles ton temps. Dieu ne veut pas que tu gaspilles ton corps. Tu es tellement précieuse, tu es tellement précieuse aux yeux de Dieu. Et j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Peu importe ce que tu as fait de mal, peu importe les péchés que tu as faits, Dieu veut aujourd'hui te pardonner. Dieu veut aujourd'hui, en fait, que tu puisses recommencer à zéro avec lui. Et j'aimerais te donner l'opportunité, avant de prier pour toi, te donner l'opportunité, justement, de faire partie de la famille de Dieu. L'opportunité que tu puisses devenir enfant de Dieu, que tu fasses partie de cette famille-là. Et tu peux faire tout simplement une prière où tu es sincère avec le Seigneur et tu te repends de tes péchés, tu demandes pardon à Dieu. J'aimerais t'accompagner. Si tu le veux bien, tu peux fermer les yeux, répéter après moi et dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux m'abandonner entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bravo et félicitations. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Et peut-être que tu te demandes, oui, mais comment arrêter toutes ces choses ? Si tu as été sincère dans cette prière, Dieu a déjà commencé un processus de sanctification dans ton cœur. Dieu a déjà commencé un processus. Le Saint-Esprit, qui est venu habiter en toi, a déjà commencé un processus. Mais j'aimerais qu'on puisse quand même prier pour toi, que Dieu puisse réellement te libérer de toutes les chaînes des addictions, que Dieu puisse te libérer de toutes ces choses qui sont malsaines, en fait, que Dieu puisse guérir ton cœur afin que tu aies confiance en toi-même, que tu puisses voir ta valeur. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, je prie au nom puissant de Jésus que tu puisses, Seigneur, faire tomber le voile qu'il y a devant leurs yeux afin qu'ils puissent voir, Seigneur, la valeur, Seigneur, qu'ils ont au nom de Jésus. Je prie afin que toute addiction, qu'ils soient libérés de toute addiction au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tous les esprits qui les poussaient, Seigneur, à aimer le monde, Seigneur, que ces esprits-là, Seigneur, soient chassés de leur vie au nom de Jésus. Maintenant, qu'ils puissent, Seigneur, réellement vivre dans la consécration, Seigneur, que leur cœur soit entièrement et totalement à toi au nom de Jésus. Peu importe les russes du diable, les attaques, les plans de l'ennemi pour les faire tomber, Seigneur, pour les faire tomber dans le péché, pour qu'ils puissent ne pas se voir comme toi, tu les vois, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que ces plans sont nuls et sans aucun effet. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, se voir comme toi, tu les vois, de pouvoir s'aimer comme toi, tu les aimes, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir raconté ton témoignage. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire afin de pouvoir témoigner. Et on se dit à bientôt pour un autre épisode dans Partage ton histoire. Hello, guys. J'espère que vous allez bien à Évangile TV. Nous avons besoin de vous. Comme vous le savez, nous faisons de nombreuses émissions qui vous bénissent. Alors, n'hésitez pas à nous faire un don grâce au lien PayPal qui s'affiche maintenant. ou si vous n'avez pas Paypal, vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant. Et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501